Et en marge du sommet du G20 qui débute aujourd'hui, Yaa Hanzhou, CCTV français, a rencontré le président du Sénégal lors d'un entretien exclusif. Il a fait entendre la voix de l'Afrique qui a salué le président Xi Jinping pour ses efforts dans le sens de plus d'inclusivité des économies émergentes. D'abord, vous êtes venue cette fois pour participer au G20 et vous avez eu un entretien avec le président chinois Xi Jinping. Avez-vous des résultats concrets à annoncer à nos délais spectateurs suite à cet entretien ? Permettez-moi d'abord d'exprimer mes remerciements et ma gratitude au président Xi Jinping pour cette invitation à prendre part au G20 en tant que président du Népard et président de la République du Sénégal. Mais aussi le féliciter pour la manière inclusive dont la présidence chinoise du G20 a été menée, qui a non seulement voulu que pendant les travaux du G20 qui concernent la gouvernance mondiale, que les questions d'inclusivité et de l'Afrique en particulier soient bien prises en compte. J'ai eu un entretien avec lui qui a été extrêmement fructueux du point de vue de notre coopération bilatérale, en plus des questions entre la Chine et l'Afrique. Je pourrais revenir au cours de l'entretien sur, si vous le voulez bien, sur certains aspects de cette coopération, où la Chine est à nos côtés dans nos efforts de développement et où elle participe véritablement sur les politiques de relance de notre croissance, mais aussi de donner satisfaction aux infrastructures, aux besoins en infrastructures, ce dont l'Afrique manque cruellement et ce qui est fondamental pour le développement du continent africain. Comment apercevez-vous les nouveautés du G20 de cette année ? Nous, nous avons des préoccupations spécifiques, nous africains, c'est que l'industrialisation doit toucher le continent. Et si d'ailleurs la croissance globale est si terne, elle est si médiocre, c'est parce qu'il y a des endroits dans le monde qui peuvent contribuer si on y mettait un peu plus d'investissement. Et l'Afrique, justement, c'est un continent de 30 millions de kilomètres carrés. C'est un milliard d'individus avec au moins 300 millions de consommateurs qui sont à revenus intermédiaires. L'Afrique a besoin de financement. L'Afrique ne vient pas pour tendre la main, mais nous disons, nous voulons un programme de partenariat qui permette au continent, au moment où il a besoin de décoller, d'avoir l'énergie nécessaire et la force de décollage. Et l'Afrique étant grande consommatrice de biens et services, c'est toute l'humanité qui bénéficiera. Nous sommes venus apporter la parole des partenaires africains aux membres du G20 et aussi plaider pour que l'Afrique bénéficie du produit de ses ressources. Aider l'Afrique à s'industrialiser, c'est le fameux programme que le président Xi a lancé à Johannesburg, donc l'industrialisation de l'Afrique, qui passe par l'électrification d'abord. Une électricité à bon marché. Là aussi, on verra les questions sur les changements climatiques et la nécessité pour les pays, les grands pays pollueurs, de participer dans le financement du fonds vert pour que l'Afrique puisse avoir accès à des ressources d'énergie propres, mais compétitives. Voilà un peu, si vous voulez, les enjeux que nous nous voulons poser en marge du G20 et plaider pour que l'Afrique vraiment soit au cœur des préoccupations. Et le président Xi nous a fait vraiment plaisir pour sa prise en charge de ces questions, mais aussi le plaidoyer qu'il pourrait faire auprès des autres membres du G20. Alors, pour résumer un peu, le G20 parle, vous avez évoqué aussi, de la gouvernance mondiale. Donc, quelle est votre vision de la gouvernance mondiale et surtout le rôle des pays émergents, des pays africains, dans la gouvernance mondiale ? Comment ils peuvent faire pour avoir davantage de droits de parole ? Nous avons constaté que la gouvernance mondiale telle qu'elle est aujourd'hui, elle n'est pas juste. Nous, pays africains, nous pesons très peu, à peine 1%, même pas, sur les institutions de Bretton Woods, Banque mondiale, Fonds monétaire. Donc, notre parole, en vérité, elle ne compte pas. Et nous pensons que ça, ce n'est pas juste, ce n'est pas parce qu'on est de petites économies, qu'on ne doit pas tenir compte de nos préoccupations, parce que nous avons des problèmes. Donc, voilà un peu le chemin du monde que nous venons, un monde ouvert, compétitif, inclusif, mais solidaire. Pour la solidarité, et aussi respectueux de nos valeurs. Parce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas riches qu'on ne doit pas nous respecter dans ce que nous sommes, parce que nous sommes différents. Chacun est différent. Il faut qu'on nous accepte avec notre identité d'Africain. Donc ça, si nous l'avons au G20, je crois que nous aurons réussi un très grand G20, à Hanzo, une belle ville, qui mérite bien son titre de paradis sur terre. Sous-titrage Société Radio-Canada